Bonjour et bienvenue sur maigrir-sans-avoir-faim.com Ici Étienne Sur maigrir-sans-avoir-faim.com tu peux trouver une nouvelle méthode pour perdre environ 1 livre par semaine en mangeant volonté Cette semaine je réponds à la question anonyme Par où et comment commencer si on veut faire du fitness on a parlé d'aspects psychologiques et de musculation Hier dans mon vidéo sur la musculation je te suggérais de peut-être investir dans un entraîneur pour te montrer la bonne technique pour 6 exercices un squat, le deadlift un mouvement de développé au-dessus de la tête un mouvement de développé couché ou un push-up une traction verticale c'est-à-dire un chin-up et puis une traction horizontale comme un tirage à la poulie basse Aujourd'hui on va parler de comment justement trouver un bon entraîneur pour faire des compétitions de fitness A mon avis la caractéristique numéro 1 d'un bon entraîneur pour faire des compétitions de fitness c'est d'avoir un entraîneur qui a déjà coaché des athlètes de fitness idéalement de haut niveau et qui a réussi à le faire avec des athlètes qui ne prenaient pas de produits dopants donc là avant que les yeux te sortent de la tête il faut que je t'avoue quelque chose la plupart des athlètes de haut niveau dans la plupart des sports prennent des produits dopants c'est connu comme barre à basse dans la passion dans le milieu des sciences de l'exercice de temps en temps nous les entraîneurs nous les kinésiologues les préparateurs physiques on voit un article sortir dans le journal qui dit que Lance Armstrong a pris de l'EPO donc un produit qui améliore le cardio ou que Usain Bolt ou récemment il y en avait un nouveau un sprinter a pris des stéroïdes pour courir plus vite et puis là c'est la consternation le grand public est atterré mon dieu ces gens-là ne prenaient pas du dopant nous on hausse les épaules puis on fait ben oui parce qu'on le sait tous qu'ils en prennent tous et malheureusement c'est une réalité dans le sport de haut niveau je généralise à peine en disant qu'ils en prennent tous mais à mon avis on va dire 99% des athlètes de niveau international sont dopés c'est la même chose dans le sport du fitness et du culturisme si tu regardes la plus grande compétition de fitness et de culturisme de haut niveau à l'heure actuelle c'est le Monsieur Olympia au Monsieur Olympia tu peux voir des hommes qui pèsent 300 livres avec un vrai 3% de gras ils n'ont plus l'air humains tu vas voir des femmes dans la culture qui en pèsent peut-être 200 avec le même pourcentage de gras ces femmes-là au niveau hormonal c'est comme des hommes parce qu'elles ont pris tellement de stéroïdes donc à cette compétition-là je dirais que tout le monde est dopé au niveau canadien au niveau québécois ou même au niveau régional dans les plus petites compétitions au Québec il y a plein d'athlètes qui ne prennent pas de produits dopants donc ça c'est rassurant ça veut dire que tu peux compétitionner en fitness sans prendre de produits dopants je vais en parler davantage demain des produits dopants en fitness je vais te parler des deux plus populaires mais aujourd'hui on parle de comment te choisir un bon entraîneur donc pour te choisir un bon entraîneur tu en prends un qui a déjà amené des athlètes de fitness des femmes en compétition sur le stage qui en a amené plusieurs idéalement et puis deuxièmement tu veux un entraîneur avec qui tu vas parler ouvertement du sujet du dopage et puis tu vas lui dire si c'est ta décision que tu n'as pas l'intention de prendre de produits dopants et puis là regarde sa réaction moi je ne suis jamais allé voir d'entraîneur pour me participer à des compétitions de fitness mais je peux te parler d'expériences vécues par des gens que je connais bien qui m'ont dit que par exemple une fille se t'a fait dire par un entraîneur ben moi ça marche comme ça tu vas prendre ça tu vas prendre ça tu vas prendre ça on ne se parle de produits dopants puis sinon tu n'as aucune chance de gagner quand tu es un athlète puis peut-être un athlète un peu mal dans ta peau un athlète qui veut performer qui veut plaire ça met beaucoup de pression de te faire dire ça par ton entraîneur donc tu es mieux de prévenir et d'en parler tout de suite et de dire que toi tu n'es pas intéressé et il y a possiblement des entraîneurs tu vas le voir dans la réaction qui vont décrocher tout de suite il va en voir un autre ne reste pas avec cet entraîneur parce que possiblement que cet entraîneur il a beaucoup de succès avec ses athlètes parce qu'il utilise des produits dopants mais qu'au niveau de ses connaissances en entraînement en programmation d'entraînement en planification il n'est pas si bon que ça sa force à lui c'est peut-être la pharmacie puis je ne veux pas nécessairement juger ces gens-là mais ce que je veux dire c'est que si ce n'est pas ce que toi tu recherches il ne reste pas là-dedans éloigne-toi de ça donc c'était les deux caractéristiques il y a d'autres choses qui peuvent aider un entraîneur diplômé ça peut être intéressant mais ce n'est pas absolument nécessaire à mon avis il y a des bons entraîneurs en fitness au Québec qui n'ont pas de diplôme en kinésiologie par exemple et il y a plein de kinésiologues qui seraient de très mauvais entraîneurs de fitness donc ce n'est pas parce que tu as un diplôme que tu es un bon entraîneur de fitness avoir un entraîneur qui est membre d'une fédération d'une association ou qui peut émettre des reçus c'est intéressant et finalement parce que ça montre qu'il atteint quand même des standards de formation au minimum il y a plusieurs formations d'entraînement finalement quand tu vas choisir ton entraîneur tu vas le magasiner tu vas le voir tu lui parles au téléphone demande-lui des références demande-lui si tu peux parler à certains de ses athlètes idéalement trois de la même façon que tu demanderais des références avant d'embaucher quelqu'un parce que là tu vas embaucher une personne qui va avoir beaucoup d'influence beaucoup d'impact sur ta vie donc ça vaut la peine de bien choisir et puis en parlant des athlètes qui ont déjà travaillé avec ça va te donner un meilleur portrait de c'est qui vraiment cet entraîneur-là un meilleur portrait que si tu parlais seulement à l'entraîneur voilà c'était mes conseils aujourd'hui pour trouver un bon entraîneur pour faire du fitness l'entraîneur c'est très important parce que c'est lui qui va réussir à t'amener sur scène et dans une bonne condition physique et puis si tu le choisis mal il pourrait t'arriver toutes sortes de mésaventures ou tu pourrais simplement ne jamais te rendre là c'était tout pour aujourd'hui avec mes conseils pour bien choisir un bon entraîneur demain on va parler d'audiopage en fitness avant de terminer une petite annonce on a un nouveau livre de recettes qui sort cette semaine 29 recettes congelées qui se préparent à l'avance et que tu peux manger à volonté pour perdre environ un livre par semaine là une des meilleures habitudes à prendre à mon avis pour maigrir c'est de prendre l'habitude de préparer tes repas à l'avance le dimanche donc le dimanche tu cuisines pour toute ta semaine tu mets tes repas dans des Tupperware tu mets ça au congèle t'en gardes peut-être deux dans le frigo pour le lendemain puis là toute la semaine tu as juste à ouvrir le congélateur prendre ton repas boum mettre ça dans ta boîte à lunch ou le faire chauffer chez toi si tu es à la maison et puis c'est déjà prêt tu n'as pas à te casser la tête ça va te prendre peut-être deux heures trois heures à préparer le dimanche mais tout ce temps-là que tu vas avoir investi dimanche tu vas le regagner dans ta semaine donc c'est pas plus long c'est juste une question d'être mieux organisé puis en étant mieux organisé comme ça tu vas pouvoir maigrir puis tout le reste de ta semaine bien quand c'est le temps de manger c'est pas long tu sors un plat boum tu le fais chauffer puis c'est prêt d'ailleurs avec notre livre de recettes congelées on a un petit bonus avec cinq recettes minutes que tu popes dans le gris pain donc c'est des recettes qui se réchauffent super vite au gris pain que tu peux prendre en collation ou même pour déjeuner quand tu es pressé donc si ça t'intéresse on a un spécial de 50$ au moment où on se parle au moment où j'enregistre la vidéo je ne peux pas garantir qu'il va être toujours là mais en ce moment pendant le lancement il y a un spécial de 50$ tu peux aller voir la page où il y a le rapet je vais mettre l'information dans le courriel que tu as probablement reçu aujourd'hui et tu peux aussi recevoir une des recettes gratuitement c'est la recette de poulet mon coco et je vais te dire dans le courriel aussi comment la recevoir gratuitement c'est très simple merci beaucoup de m'écouter on se reparle demain avec d'autres conseils sur le fitness on va parler de produits d'eau pain de main en fitness c'est un sujet vraiment très controversé à demain merci beaucoup de m'écouter